France Belouard-Rossien, on accueille Margot Lethor. Bonjour Margot. Bonjour Gilles. Vous êtes diététicienne, blogueuse culinaire pour le site Recettes Sans Fin. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler du concombre. C'est la saison en ce moment. Exactement, c'est la saison. Alors on en profite au maximum. Il est disponible entre le mois de mars et le mois d'octobre. Donc c'est le moment pour en profiter. Et puis on peut vraiment faire plein de recettes avec le concombre, du gazpacho, des petites salades, pourquoi pas même des jus. Donc c'est vraiment la saison, on en profite. Alors vous nous conseillez aussi, comment on choisit ce concombre ? Alors pour choisir le concombre, sachez que plus il est petit, moins il contient de graines. Et donc plus il va être riche en saveurs. Et puis il faut bien évidemment que les deux extrémités soient bien dures et que la peau soit lisse, ferme et très verte. Comme ça vous aurez vraiment un concombre qui est riche en saveurs. Parfait pour réaliser vos petits plats. Et en plus on peut le conserver facilement. Voilà, il se conserve au frais tout simplement, une semaine. Voilà, donc on a le temps pour le cuisiner à différents feux. Alors avant de nous donner quelques idées de recettes, c'est aussi un... Alors je ne sais pas, on dit quoi pour le concombre ? C'est un légume ? Ça fait partie de quelle famille ? Alors moi je mets ça dans la catégorie des légumes. Voilà, mais certains vont le mettre dans la catégorie des fruits, ça dépend. Alors si on veut le consommer, on peut le consommer cru, mais aussi cuit le concombre. Oui, en effet, on peut le cuire au four, à la poêle, à l'eau, au micro-ondes. Alors moi c'est vrai que j'ai plus l'habitude de le consommer cru. Mais comme quoi, voilà, cru ou cuit, on peut cuisiner différemment pour nos petits plats de tous les jours. Et ça sera évidemment un fruit qu'on va pouvoir utiliser ou un légume qu'on va pouvoir utiliser facilement en ce moment. Qu'est-ce que vous nous proposez comme recette ? Je crois que vous avez une recette à base de saumon qui peut accompagner le concombre. Alors oui, l'association saumon-concombre, c'est parfait. Pour le concombre, il y a vraiment des recettes de maki, de tzatziki, de rouleaux de printemps ou de salade sur mon blog. Mais c'est vrai qu'une recette que j'aime beaucoup, c'est le pokeball au saumon à l'avocat avec des petits cubes de mangue et des rondelles de concombre. C'est un plat au saveur sucré-salé qui est vraiment délicieux. On accompagne ça de sauce soja ou d'une petite vinaigrette au citron. Le saumon fait partie des poissons gras, donc riches en bonne graisse. L'avocat également est riche en bonne graisse. Et puis l'alliance entre la mangue et le concombre, c'est vraiment parfait, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Alors vous aviez aussi une recette, et ça m'intéresse, de gazpacho, tomates, poivrons et concombre. Exactement, ce n'est pas facile à dire. Le gazpacho est une soupe à base de légumes crus, en fait, et c'est une soupe qui va se consommer froide. Alors quand on a des belles tomates bien savoureuses, des poivrons et du coup du concombre, on en profite pour faire du gazpacho. L'avantage, c'est que ces légumes sont très riches en eau, donc forcément, ils vont rendre de l'eau, ce qui va faire qu'on va avoir une soupe bien mixée, mais avec une texture parfaite. On ajoute du basilic ou de la menthe, un petit peu de sel, un peu de poivre. Et c'est vraiment délicieux à servir pour une entrée ou pourquoi pas pour un plat avec des petites tartines, saumon, fromage frais à côté. Alors on va terminer par une salade de concombre, avocat, feta et menthe. Alors oui, c'est une petite salade toute simple à faire, un petit peu originale, donc je vais découper mon concombre en petits morceaux. Alors sachez qu'on peut garder la peau, il faut bien laver la peau du concombre en revanche, mais pour ceux qui préfèrent, vous pouvez l'éplucher. Je vais découper des tout petits cubes de concombre. Je vais découper mon avocat également en morceaux, des petits cubes de feta, de la menthe ciselée et une vinaigrette au citron. Je trouve que ça se marie vraiment très bien. Et on a une salade verte et blanche, mais vraiment très savoureuse et délicieuse. Merci Margot Le Thor, à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada